Dans les îles, en général, les visiteurs préfèrent le sud pour le soleil et les plages. Pourtant, les régions nord réservent de bien belles surprises. Je vous emmène en Martinique à la découverte du nord de l'île, la partie la moins touristique de ce bout de France. On commence par une petite randonnée sur la presqu'île de la Caravelle, un très beau site naturel. En suivant la côte atlantique, nous traversons plusieurs petites communes bien sympathiques. Dans celle de Sainte-Marie, la cathédrale blanche et bleue attire notre regard. Nous visitons la distillerie Saint-James, dont le musée est installé dans la maison coloniale. On trouve plusieurs domaines de Rome très réputés dans la région. Après la distillerie JM, la route devient plus sinueuse et la jungle plus dense. Le taux d'humidité est élevé avec de nombreux cours d'eau. C'est l'occasion d'apprécier toutes les nuances de vert de la forêt tropicale. À flanc de montagne, la route devient encore plus difficile. Nous traversons plusieurs ponts, dont certains sont dignes d'Idiana Jones. Nous arrivons au village de pêcheurs de Grand Rivière. Impossible d'aller plus loin en voiture, c'est le bout de la pointe nord. Seul un sentier conduit à l'ence-couleur. La rue principale menant à l'église est bordée de petites maisons colorées spécifiques à Grand Rivière. L'endroit est calme et reposant avec seulement le bruit de la rivière et des vagues de l'Atlantique. C'est sans doute l'isolement qui fait toute l'authenticité et le charme de ce bourg. Pour quitter Grand Rivière, il faut revenir sur ses pas pour contourner la montagne Pelée et rejoindre Morne Rouge. Une ville en hauteur, perdue dans les nuages, elle aussi totalement dans son jus. Un embranchement nous permet de descendre sur Saint-Pierre, qui était autrefois la capitale économique et culturelle de la Martigny. A l'époque, on appelait cette ville le Petit Paris, mais l'éruption de 1902 l'a marquée à jamais. Les dégâts sont encore visibles sur plusieurs sites, et un petit mémorial résume cette catastrophe. En déambulant dans les ruelles, on a l'impression que ce bourg est figé dans le temps. Et l'on sent encore le drame qui s'est joué ici. Saint-Pierre a résolument quelque chose de spécial et de touchant, tout comme la statue de la Vierge des Marins qui veille sur la baie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada